... Pendant notre séjour en Gaspésie, on a eu le plaisir et la chance de pêcher le maquereau et la morue. Ce n'est pas des pêches compliquées, mais évidemment, si quelqu'un veut aller faire cette pêche-là pour la première fois, il doit savoir avec quoi on peut pêcher. Je vous montre ça, j'ai tout ça devant moi. Les fameux jigs pour la morue, nous, c'est des gens du coin qui nous les ont fournis, FIbec, ça s'appelle la compagnie. C'est lourd, c'est vraiment lourd. C'est ça qui nous permet de gagner le fond rapidement. On s'en sert à la morue et au macro. Et le montage qu'on peut faire, encore une fois, pour les deux espèces, le montage complet est ici. On a évidemment encore notre gros jig, puis on a trois mouches au-dessus. Puis honnêtement, quand on pêche le macro avec ça, c'est complètement fou. On peut attraper deux, trois, même quatre macros en même temps. C'est incroyable. Encore là, très, très simple. Des mouches qui sont fabriquées pour cet usage-là, avec un hameçon assez robuste. À la morue, on pourrait prendre seulement le jig, mais on peut aussi y aller avec les mouches. Donc, très simple comme style de pêche. Dans le cas de la morue, c'est un poisson de fond. Ça se passe vraiment sur le fond. Si le secteur est un peu accrochant, on peut donner juste pour dire un coup de moulinet, pour être très près du fond, mais pas sur le fond. Quand ce n'est pas trop accrochant, on s'assure d'avoir notre contact avec le fond. Pour le macro, là, on peut en prendre à toutes les hauteurs dans le colonne d'eau. Moi, ma façon de faire, c'était d'utiliser mon sonore, particulièrement le panoptique qu'on a chez Garmin. Puis quand je repérais un banc de macro, telle hauteur, exemple, 50 pieds, soit que je descends ou que je remonte mon montage pour arriver à hauteur des bancs de poissons à pas, des bancs de macro, en fait, puis c'est instantané. C'est bang, 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 puis là, t'en ramasses trois, quatre, six. Ça tire fort, là. Vraiment, c'est un poisson combatif. À ce moment-là, évidemment, l'heure lourde, poisson combatif, ça prend une canne puissante. Moi, j'ai pêché avec une Fenwick Tecna, puissance moyenne lourde, action rapide. C'est ces caractéristiques-là qu'on veut. Moi, c'était une sépillée, ça fait que je pouvais utiliser la même canne aussi pour faire du lancé ou de la traîne au bar rayé. Si on va pêcher en mer, on a vraiment plusieurs options. Au niveau des moulinets, là, c'est assez important parce qu'on est dans l'eau salée. Ça prend absolument un moulinet conçu pour l'eau salée, comme le Pen Pursuit, ici, que j'ai. Donc, on met ça sur notre canne de puissance moyenne lourde. On va être en business pour pêcher ces poissons-là. Pour l'eau salée, quelqu'un pourrait se dire, bien, je vais prendre un moulinet que j'ai chez nous. Si vous faites ça, ça risque fort d'être la dernière fois que vous pêchez avec ce moulinet-là. L'eau salée, ça fait tout un travail. Pourquoi ceux-là? Pourquoi les Pen Pursuit ou d'autres modèles de Pen? C'est des moulinets qui sont scellés. En plus, les roulements sont en acier inoxydable et toutes les pièces sont en métal de meilleure qualité. Ça fait vraiment un moulinet qui résiste à l'eau salée. Évidemment, vous pouvez vous en servir en eau douce aussi, mais je vous recommande très fortement d'aller vous chercher un moulinet de ce type-là pour venir pêcher en mer ici. Vous allez avoir, évidemment, beaucoup de plaisir. Au niveau de la résistance du fil, il y a plusieurs écoles là-dedans. C'est sûr qu'il y en a qui vont mettre du 50 ou du 60 livres. Mais là, moi, je dis toujours, il n'y a pas grand défi. Moi, j'aime le bout de la pêche que le poisson a sa chance. Vous savez, puis si le poisson est fort, ou si le groupe de poissons est fort, si on a quatre macrons en même temps, que le fil sorte un peu du moulinet, puis qu'on sente que le poisson a une chance, bien, moi, ça me plaît. Donc, toutes ces pêches-là, on les a faites, nous, avec du 15 livres de résistance. Évidemment, une fois qu'il y a quelque chose de ferré, on peut enlever un petit peu de tension sur le frein. Ça fait que c'est quoi que ce soit, le poisson part avec. En gros, je ne pense pas qu'on a besoin de plus que ça. Au niveau des spots de pêche, bien, on a pêché grosso modo entre 70 et 100 pieds. Plutôt du côté de 70 pour le macro. Mais ça, posez des questions aux gens du coin. Nous, sans même qu'on le demande, les gens venaient nous voir, « Ah, telle place, pour telle espèce. » Les gens sont très, très généreux et vont vous dire où aller pour faire une belle pêche. Puis maintenant, vous savez ce que vous avez besoin. Puis voilà, c'est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada